Bonjour, j'aimerais savoir comment est-ce que le côté pratique de la CIO, comment est-ce que je n'ai en fait que vous cinguez, sans pourtant rechercher les positions et les titres, et aussi pour la constance, comment tu fais en fait ? Très bonne question, je voulais d'abord dire merci au Seigneur pour ta vie parce que je vois que tu aimes le Seigneur et que tu persévères, je suis beaucoup encouragé, et on continue comme ça, je me suis converti très jeune, à l'âge de 5 ans je commençais à prophétiser grâce au Seigneur, et à 12 ans, 13 ans, 14 ans j'ai commencé déjà, je me rappelle 14, 15 ans je dirigeais avec un groupe de frères, j'encadrais, déjà une église avait près de 300, 400 personnes, on était tout, tout, tout jeunes, Et il y avait quelqu'un qui nous donnait, qui nous formait, qui était un père, qui est toujours un père pour moi, avec qui je suis en bonne relation, je tiens aussi à témoigner de cet homme, c'est vraiment un prophète, il n'a pas de titre jusqu'à ce jour, c'était un prophète authentique, il nous a donné les bases, et je suis repartient dans le monde après parce qu'on s'est perdu de vue, Et beaucoup de jeunes ont la grâce, Dieu veut se servir des jeunes, et de non jeunes, de moins jeunes, de tout le monde, mais particulièrement la jeunesse, parce qu'il y a la fougue aussi, il y a la détermination, tout ça, il y a aussi l'innocence, parfois la naïveté, tout ça, Et le côté enfant, pour ceux qui sont vraiment jeunes, mais en même temps, ces jeunes ont besoin, d'abord du Seigneur, c'est clair, mais ils ont besoin, aussi, de perdre, Et ça, c'est une notion que beaucoup des gens, chez nous, dans nos pays, ne connaissent pas, ne veulent pas, je ne dis pas qu'il faut les chercher, c'est pas un spirituel, c'est pas mon message, comprenez bien mon langage, Et prenons l'exemple de Paul, comment faire pour être constant, prenons l'exemple de Paul, nous avons plusieurs jeunes qui étaient avec Paul, nous avons Timothée, on en parle souvent, nous avons Tite, il y en avait certainement d'autres, Mais, Timothée était jeune, parce qu'il n'en parle, ce jeune homme, chez les hébreux, quand on dit jeune, il ne faut pas penser comme chez nous, Chez les hébreux, à 12 ans, les garçons étaient déjà considérés comme adultes, pratiquement, lorsqu'ils faisaient la barre à Mitzwa, les filles, c'était à 13 ans, C'est pour cela qu'à 12 ans, chez les hébreux, une fois que le garçon avait, n'est-ce pas, entrepris le rite de la barre Mitzwa, il pouvait maintenant lire la Torah dans le temple ou dans les synagogues, d'accord ? C'est pour cela que Jésus-Christ a l'âge de 12 ans, c'est ça non ? Il s'est retrouvé dans le temple, pour questionner les docteurs, parce qu'il avait le droit maintenant de parler, parce qu'il avait pratiqué la barre Mitzwa. Il y a beaucoup de notions hébraïques qui sont bibliques, que beaucoup des jeunes, notamment ici en Afrique ou en Europe, ne connaissent pas à cause de nos cultures. Des jeunes qui ont la peine, qui se lèvent, qui n'ont aucune considération pour les aînés, qui parlent mal aux aînés, et qui veulent faire le ministère à gauche à droite, généralement, ils ne vont jamais loin. J'en ai connu plein en Europe qui ont fait naufrage aujourd'hui. Et, il y a besoin, n'est-ce pas, de paix. Et, les Écritures le disent clairement. Paul dit, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, d'accord, non ? Et qui vous dirigent dans le Seigneur. 1 Thessalonica chapitre 5, verset 12, pardon. Hébreu chapitre 17, verset 13, comment, 13, 17, dit quoi ? Laissez-vous persuader par vos conducteurs. Ce n'est pas la dictature, mais laissez-vous persuader. Si vous n'êtes pas convaincu, posez la question, priez. Si ça vient du Seigneur, vous serez convaincu, Dieu vous convaincu. Donc, pourquoi ? Parce que, Dieu dit, si j'ai mis ça, ça ne sera pas bon pour vous. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce sont les Écritures. Soyons bibliques. Autre chose. Pierre, cette fois-ci, dit, vous les jeunes, soyez soumis aux anciens. Le mot ancien ici, ce n'est pas ancien évêque. Ancien ici, c'est presbyteros. C'est-à-dire, les gens qui ont des cheveux blancs. C'est ça. On revient chez Paul. Paul dit, n'est-ce pas, et ayez, n'est-ce pas, ceux qui sont anciens doivent être, ils méritent un double honneur. Il se réfère à quel passage ? Lévitique 19, 32 certainement. Où il dit qu'il faut se lever devant la personne du vieillard. Vous voyez, il y a plein de passages comme ça que je peux vous citer. Que beaucoup de jeunes chez nous ont négligé, méprisent, parce qu'ils disent, c'est le retour de la parole, on a la paix, on fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils font naufrage. J'ai été, vous voyez, par la grâce du Seigneur. Je ne dis pas moi, c'est la grâce du Seigneur. Et 32 ans après, Dieu me fait tenir toujours. Parce que j'ai appris, il m'a appris à honorer mon père à la foi. Pas mon père, ce qui n'a même pas de la paix pour le père, mon père, ce qui est le père, ce qui est le Yécho. C'est-à-dire, parfois, je peux être là, je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour ce frère qui m'a apporté des choses dans ma vie ? Je l'appelle, je lui dis, tu m'as mis à cœur de sauter le texte, je n'ai pas dans quelque chose pour sauter le texte. Il a dit, waouh, tu penses à moi ? Cette notion-là, beaucoup ne l'ont pas. Je ne parle pas de l'argent, forcément. Mais la considération. L'apôtre Paul a reçu un puissant appel. Pierre même dira que la sagesse que Paul avait reçue était une sagesse exceptionnelle. Paul nous dit, dans les Écritures, dans Galates, il dit que quand il avait reçu son appel, il est allé voir ce qu'il était con, ce qu'il était comme des colonnes. Vous vous en êtes compte ? Le terme qu'il utilise, c'est colonne. C'est terrible. Et Paul allait dans les églises qu'il avait lui-même implantées pour dire à cette assemblée, respecter les ordres que les anciens de Jérusalem ont donnés. Waouh ! Les ordres du Seigneur, bien sûr. Mes amis, nous lisons quelle Bible ? Et il y a des choses que les jeunes, des erreurs liées à la jeunesse qui sont incontournables, je dirais pratiquement. C'est pour cela que ces jeunes ont besoin, comme Timothée, comme Tite, parfois d'être soutenus, encouragés. Il y en a qui vont dire, moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Seigneur. Oui, mais Dieu, on nous dit que nous sommes le corps du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Non, nous sommes son corps. Paul en prison, ces chrétiens avaient le Saint-Esprit, oui ou non ? Ils avaient la Torah. Parfois ils demandaient des conseils à Paul, le problème, je ne dis pas que les jeunes doivent chercher à maintenir les pères dans la fougue. Ce n'est pas mon message, je comprenais ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que vous devez être, les jeunes ont la fougue, les jeunes ont, ce qu'on appelle, à cause de la fougue, à cause de la jeunesse, ils font parfois des erreurs, du jugement, tout ça. Ils vont faire des choses avec précipitation, parce que c'est lié aussi à l'âge. Tu vois ? Et souvent, il y a des conséquences. Moi, il y a des jeunes que je connais à Paris, qui paient les conséquences des erreurs. C'est-à-dire, il y a un, je leur disais, vous allez trop vite, là, vous allez me casser les dents. Oh non, non, ils nous bloquent. Aujourd'hui, il y en a qui divorcent, d'autres ont perdu l'onction, d'autres sont frappés. c'est terrible. La précipitation. Pour être dans la constance, le jeune qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur, il doit être à l'écoute, la mort du Seigneur. Il y a l'écoute des conseils des aînés. Et le jeune qui veut aller de l'avant et qui a des projets de se marier, il doit aussi vraiment se dire, Seigneur, donne-moi des conseils, donne-moi souvent de demander des conseils à un couple de personnes d'un certain âge qui peuvent m'aider par rapport à leur expérience. Moi, je vois des jeunes à Paris. Il y en a plein. Il y en a qui sont, je vous dis, il y en a qui sont divorcés, d'autres sont malades parce qu'ils tombent amoureux, ils ne veulent plus écouter. Non, c'est nous, Dieu nous a parlé, tout ça. Mais les aînés qui sont là depuis les années, qui sont mariés depuis 30 ans, 20 ans, ils leur disent, attention, nous, on n'est pas ça par là. Ah non, on sait, on connaît. Ils tombent. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Parce qu'ils sont, parce qu'ils font beaucoup de jeunes, vous savez, beaucoup de jeunes ici, notamment, notamment, ils sont issus, c'est les jeunes qui sont là, qui sont, surtout la délégance, tu vois, qui n'ont pas eu de père chez eux, des parents, des modèles, pour les éduquer. Et ils arrivent dans le Seigneur, s'il n'y a pas des pères de la foi pour les éduquer là, c'est fini pour eux. Ils vont être des électrons libres, ils croient servir le Seigneur comme ça, mais ils vont finir dans la rébellion, ils vont finir mal. Et puis après, c'est comment on va, demain, deux ans, trois ans après, on est dans le monde, on est dans le monde, c'est fini, la foi, c'est fini. Il faut toujours être à l'écoute. Des frères et sœurs, du Seigneur. Tu tombes amoureux, gloire à Dieu. Frère, toi qui as de l'âge, de l'expérience, qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi les choses que je ne veux pas forcément entendre. Comment tu vois cette sœur ? Comment tu vois ce frère, cette sœur ? Tu as reçu un appel, une mission, prie le Seigneur, Dieu te confirme, gloire à Dieu. Tu en parles. Mais si tu veux aller sur un terrain pour en tant que missionnaire, seul, en tant que jeune, tu vas tomber. Prie, attends, demande au Seigneur d'abord de te donner une femme. Fais les choses dans les règles. Parce que nous n'allons pas sauver le monde. Le monde n'a qu'un sauveur, c'est Jésus-Christ. Voyez ? Moi j'ai vu des jeunes vouloir à tout près la mission. Frère, vous courez comme ça, vous allez voir. Il y en a un que vous connaissez, je l'ai déjà fait son nom. Il était dans tous les avions. Même les sapins volants, il était dedans. Je vous dis, mais frère, qu'est-ce que ça arrive ? Non. Jeûne. On est jeunes. On est des champions. On est ici. On est ça. Aujourd'hui, c'est chaud. Bien tout le monde. Manifesté l'anxion, c'est une chose. Manifesté le carré, c'est une chose. Mais gardez ça. Et grandir dedans. Ça, c'est une autre affaire. Vous voyez l'anxion qui se manifeste, non ? Guérison, miracle, tout, tout, tout. Hier, on était avec le colonel à la gloire qui est tombée là-dedans. Les frères étaient là. Moi, je les suis en train. La maison était en feu, mais tous là-dehaut, on ne pouvait plus rester tranquille. Le colonel a pleuré, la femme a pleuré, elle a pleuré. Il est resté dehors avec le monsieur qui est venu avec un de ses soldats. Mais ils sont restés là-dehors. On est partis. On les a laissés là jusqu'à... Il a raccompagné son subalterne. Jusqu'à chez lui. Jusqu'à Minou et qu'elle est pour parler, seulement il dit, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça là. Alléluia ! La femme à qui j'ai senti quelque chose partout dans mon corps, mais ils sont... Ils viennent d'où là ? C'est attention depuis 1986. Ça, ça manifeste. On est en quelle année ? 2017. Ça fait combien ? 31 ans. Je ne me suis pas satisfait. Mais j'apprends à écouter. En tant que jeune, vous avez un appel, vous voulez faire une mission, venez à l'Assemblée. Demandez la prière. Frère, bénissez-moi dans ce que je veux faire. Que l'Église, bénissez-moi. Partez avec la bénédiction de l'Église. C'est le chemin, non ? Satan, il n'est pas un petit. Beaucoup pensent que Dieu, c'est l'onction. Dieu, ce n'est pas l'onction. L'onction, c'est juste une capacité. Dieu, Dieu, Dieu a des principes. Vous savez, Paul disait, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Wow ! J'étais à Bruxelles un dimanche, il y a quelques mois, Dieu m'enseigne là-dessus, il me dit, parle de ça. Wow ! Vous savez pourquoi beaucoup tombent parmi la jeunesse ? Parce qu'ils ne sont pas réglés. Ils ne sont pas réglés. La jeunesse, mes amis, être jeune, c'est une grâce. C'est pour ça qu'il faut les paix. Paul dit, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes qu'on a aimé leur mari. Paul a écrit ça, vous vous rendez compte ? Donc vous savez que la jeunesse, les jeunes filles ont besoin des femmes mûres. C'est important ! Les frères, ceux qui sont jeunes qui sont avec nous à Paris, là-bas, qui sont autonomes, ils avancent. Vous allez voir des jeunes à Paris, il y en a qui implante des églises avec une onction apostolique mais ils ne veulent pas les titres. Ils ont compris. Je parle pourquoi avec eux depuis des années, tout ça. Mais je vous assure, ils font une œuvre. C'est un plan des assemblées partout. Dieu les utilise d'une manière et grandissent avec ça, avec cette onction depuis des années. Et ils font une œuvre terrible. C'est un petit noyau, mais ils font les dégâts dans le royaume de Satan. Ils viennent me voir, Dieu nous a mis à cœur, peut-être que je vous dis, allez-y. Dieu nous a mis à cœur, peut-être, allez-y. Il y en a un, je vous dirais son nom. Il m'appelle comme ça, il dirige, il a semblé plusieurs assemblées, il a plein de choses, Dieu l'utilise beaucoup. Il m'appelle, il dit, j'ai reçu une invitation en Guyane pour quatre jours, il était déjà là-bas il y a six mois, six mois avant. Je lui dis, Dieu t'a dit quoi. Il dit, non mais je ne sais pas, je n'ai pas encore bien vu. En tout cas, par rapport à mon expérience, ce ne serait pas mieux que je parte. Il y a 9h30 de vol, 9h à peu près, 9h30, 6h de décalage avec Paris, tu vas faire quatre jours, tu vas travailler, quand tu vas rentrer, tu vas aller au boulot, tu as trois enfants et il faut calculer la dépense et ça ne sera pas très bien pour toi. Pour ton corps, pour ton foyer, il faut, et puis pour eux là-bas, parce qu'ils ont déjà dépensé à six mois beaucoup d'argent, là ils vont encore dépenser pour ton billet, pour les bergers. Il dit, tu as raison, tu as raison, tu as raison, j'arrête, ils appellent, tout le temps, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise, un jeune, depuis 12 ans, 13 ans qu'il a encadré, qu'il a formé, tout ça là, il est autonome, mais il a peur pour pas les conseils, tout ça là. Waouh ! Et avant de, il est venu me voir avec sa femme, avec ses enfants, ils sont venus, il y a comme eux, c'était quand Julien ? Il y a deux semaines, il y a une semaine, ils sont venus et, sur le retour, ils font un accident. Tac ! Voiture déplacée. Vers 5 minutes, ils étaient à 5 minutes de chez eux, ils sont à 4 de Paris. Ses enfants, sa fille est née qui a 4 ans, dit, papa, pendant l'accident, j'ai vu deux animaux sauvages sur la voiture, c'est eux qui ont fait ça. Et puis, vers 14h, pardon, il m'appelle, il me dit, ah, je fais l'accident, tout ça, vraiment, c'est chaud, tout, ah, Seigneur, je dis, Seigneur, c'est chaud. Et Dieu me dit, il faut leur offrir un véhicule. Où est le royaume ? Je dis, Seigneur, merci. Quelqu'un veut donner 1 000 euros pour un projet. Je dis, frère, mets-moi ça de côté, quelqu'un d'autre, tac, Dieu me dit, il y a plein tel frère qui vend les véhicules. Je lui appelle ce frère, je lui dis, est-ce que tu as un véhicule familial ? Il me dit, oui, justement, j'ai un véhicule ici, tout, tout, tout. Je sais combien, un bon véhicule, 10 fois mieux que ce qu'ils avaient là. Oh non. Alléluia. Ils avaient une Ford comme ça, la Fiesta, ou Ford, je ne sais pas quoi, j'ai un vieux truc. Moi, je ne peux pas rouler dans tout ce qui est Mercedes, je ne veux pas, pour ne pas me faire taper dessus, pour ne pas vous choquer, pour ne pas non plus aussi moi-même à me mettre la pression. Je veux, nous, on est morts là. C'est aussi le rôle des pères, encourager les autres. Je vous dis, bon, c'est une Mercedes qui n'est pas trop tape l'œil, tout ça là, donc on va leur prendre ça. Le frère dit, je vends ça à un prix, là, tout ça, mais vraiment, bon, 7000, mais bon, je vais partir aussi, je fais ça à 5000. Mais un truc, vraiment, je dis, envoie-moi les photos. Il envoie les photos tout 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 tout. Donc, j'envoie ça au frère, je dis, bon, voilà comment ça, j'envoie ça au frère. Il était choqué, la femme qui était traumatisée, a commencé à se réjouir, tout ça là, tout ça là. Je dis, prends le, le même jour, il m'appelait, je dis, prends le billet de train, viens sur Paris. Il dit, moi, je suis comme ça, quand ça me saisit, Jésus revient, il faut rajouter le temps. Amen. Il prend le train, il arrive, je dis, frère, toi qui vends le véhicule, viens, viens, le frère est venu, je dis, bon, voilà, c'est ton véhicule. Tiens, il partit avec, c'est ça le royaume, on doit s'encourager. Oui, ma sœur. Voyez, alors des jeunes comme ça, ils vont avancer, parce qu'ils se disent, on a des aînés qui ne veulent pas nous couer, qui veulent nous encourager. Et en même temps, c'est pour la mission aussi, parce qu'ils voyaient beaucoup. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada